une femme n'a pas le droit d'oser le ton, ne lève pas le ton quand ton mari parle quand ton mari parle, tais-toi, mais une femme qui vient s'arrêter devant son mari tu me veux quoi, tu me veux quoi, ça c'est pas une femme hein, ça c'est ton ami garçon c'est pas une femme, ça c'est un bandit qui a mis chez toi à la maison comme ça il faut faire sortir ça, la femme qui tu peux groner, la femme qui tu peux dire Assez-toi là-bas, j'ai plus que tu parles, c'est ces femmes là qu'on marie, c'est ces femmes là que tu peux aider vous allez rentrer dans le paradis ensemble, mais une femme qui est homme ne peut pas gronder tu parles la même temps, elle appelle son papa, toi même là, le mot elle dit allo papa toi même t'as dit à fille pour sortir de la maison, parce que c'est la police qui vient te prendre ces femmes ou les maries pas et il dit, il y a des gens aussi qui marient la femme parce que la femme c'est une religieuse une musulmane, une croyante, sincère, sans hypocrisie il y a, Dieu dit, il y a des femmes comme ça vous voyez, Dieu nous a, le prophète nous a signifié les quatre femmes qu'on cherche au jour d'aujourd'hui jolie femme beaucoup d'argent derrière soudée et une femme religieuse et donc le prophète t'a montré les femmes qui sont mariables le prophète a déjà dit ça bon, le prophète qui te connait mieux que toi le prophète qui ne parle pas parce qu'il a envie de parler c'est Dieu qui lui dit, il faut dire et puis il lui dit donc le prophète a montré les femmes qu'on doit marier si tu maries, ce n'est pas un problème mais le prophète même va te choisir une femme parmi ces quatre femmes et qu'est-ce que le prophète dit choisir entre ces femmes une pieuse une croyante celle qui croit en Allah choisit cette femme-là si tu maries une femme à cause de sa beauté beaucoup d'hommes prennent son numéro beaucoup d'hommes l'appellent beaucoup d'hommes après elle elle ne pourra pas te respecter à cause de sa beauté et si elle vieillit l'amour va partir tu maries une femme à cause d'argent une femme qui a cinq francs dans ta réussite tu ne vas jamais avoir la paix dans ta maison une femme qui sait qu'elle a cherché mille francs pour toi qu'à cause d'elle toi tu as payé une voiture à cause d'elle toi tu as porté un t-shirt à cause d'elle c'est par quoi que tu as payé là c'est elle qui a payé tu ne peux jamais avoir la tranquillité auprès de cette femme parce que c'est son argent tu es parti à cause de son argent la femme là qui paye la maison la femme qui paye le coran la femme qui nourrit les enfants qui nourrit son mari la femme là ne pourra jamais respecter son mari les femmes elles le savent donc si tu maries une femme à cause de son argent tu seras l'esclave de cette dame même quand la femme va taper sa tête contre le mur tu ne pourras jamais réagir parce que tu as la richesse ce n'est pas la richesse du mariage tu as la richesse du gain du mariage alors si tu maries une femme à cause de sa famille tu maries une femme son grand frère peut te frapper son petit frère peut te frapper ces imparables là ils vont te prendre ils vont te mettre en prison ça dit toi-même tu n'es rien dans leur famille même quand il y a une cérémonie dans la famille tout le monde vient quand on vient comme ça toi-même là on ne te regarde pas on te cherche on dit où il est on dit voilà il est là-bas il n'a rien toi tu es rentré dans une famille comme ça tu vas faire quoi ? mais tu sais comment on appelle les cérémonies en avance ces femmes comme ça on ne les marie pas il faut marier une femme qui a vous vous avez le même niveau la femme qui tu peux groner la femme qui peut te dire assieds-toi là-bas je n'ai plus que tu parles c'est ces femmes-là qu'on marie c'est ces femmes-là que tu peux aider vous allez rentrer dans le paradis ensemble mais une femme qui est homme ne peut pas gronder tu parles la même temps elle appelle son papa toi-même elle dit allo papa toi-même tu as des filles pour sortir de la maison parce que c'est la police qui vient de te prendre ces femmes-là elles ne les marient pas alors le prophète dit celle que tu dois marier fasse faire baiser à tes villes choisis la femme pieuse la femme croyante la femme qui sait que le mariage c'est pour Dieu la femme qui sait que le mariage on le fait parce que Dieu nous le recommande la femme qui sait qu'elle doit mourir parmi toutes les personnes qui vont venir s'arrêter c'est son corps si son mari n'est pas là il n'y a personne et le prophète il dit une mauvaise femme une mauvaise femme une femme pitoyable une femme qui fait pitié c'est une femme qui meurt sans mari même si elle a beaucoup d'argent tous les membres vont venir tes parents seront là il n'y a pas de mari ton corps est décédé pourtant c'est ton mari qui a le droit à la parole ce jour mari toi un homme à cause de Dieu il respecte ce dernier on ne sait pas qui m'est avant qui même si ton mari m'est avant toi tu as fait le furia tu es rentré dans le furia de 4 mois ça fait fier c'est très bon un homme qui meurt il n'y a pas une femme qui fait furia derrière elle toi tu es un couillon tu n'es pas un homme même si tu es à 1000 ans tu n'es pas marié tu es un blacron tu ne sais pas de quoi il s'agit quelqu'un qui a marié une femme aussi là il ne peut pas parler avec la personne qui a marié deux femmes tu ne connais rien de ça quelqu'un qui a marié deux femmes il ne peut pas parler avec quelqu'un qui a marié trois femmes les prophètes disent qu'on appelle Dieu dit dans le Saint-Courant Marie les femmes que vous voudrez une femme tu veux deux femmes tu veux trois femmes tu veux quatre femmes tu t'arrêtes là mais Dieu dit si tu sais que tu es un hypocrite tu n'es pas sage reste avec une femme et c'est ça qui sera plus proche de toi pour que tu puisses rentrer dans le paradis chers frères chères sœurs et le prophète te dit de marier une femme qui est pieuse une femme croyante une femme quand son mari rentre malgré sa beauté malgré son argent malgré sa place dans le rang social elle respecte son mari quand son mari parle elle se tait quand son mari dit tais-toi elle se tait ces dames là c'est les braves femmes du paradis ce sont ces femmes qui seront derrière le prophète le jour du grand jugement l'objectif du mariage personne ne connait l'objectif du mariage chers frères chères sœurs le prophète dit marie-toi avec une femme quand tu vas derrière une femme ne regarde pas sa beauté il faut regarder sa croyance est-ce que c'est c'est une croyante c'est une musulmane il faut regarder ça donc les femmes vous qui m'écoutez devenez des croyantes n'écoutez pas les femmes des réseaux sociaux celles qui pensent que tout est permis vous êtes musulmans et quand on est musulmans on est régi par des lois c'est des lois qui nous accompagnent nous sommes en prison quand tu te dis une femme musulmane tu dois respect à ton mari tu dois obéissance à ton mari et l'homme aussi tu te dis un musulman tu dois respect à ta femme tu dois protéger le corps de ta femme l'esprit de ta femme même quand la femme doit parler tu dois lui dire parle comme ça fais comme ça quand elle s'habille il faut dire non 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 habite-toi comme ça habite-toi comme ça occupe-toi de ta femme cher frère je vais aller un peu plus loin et le prophète dit aleyhi salatu wa salam adun yakullu hamata wa khairu mata'iha al mar'atu saliha il dit la vie s'est construite avec tout ce que l'homme aime tout ce qui est doux tout ce que l'homme c'est-à-dire tout ce qu'on se sent à l'aise dedans on se sent en joie mais la joie la plus immense c'est une bonne femme Dieu n'a pas dit une jolie femme une femme qui a beaucoup d'argent mais une joie une bonne femme une femme qui connait pourquoi on se marie tu t'es marié à cause de ton mari non tu t'es marié à cause de Dieu et il continue le prophète aleyhi salatu wa salam il dit une femme pieuse une femme croyante elle sait que tout ce qui est fait dans le mariage est basé sur la croyance elle sait que tout ce qui est fait est basé sur la croyance si ton mari t'a opprimé ton mari avec les filles de haut là-bas ça ne te regarde pas ça ne rentre pas dans tes péchés c'est ses péchés et un homme qui se marie et puis il va faire le généal on doit tuer la personne donc si tu allais faire le généal et t'es marié là on ne t'a pas tué là donc nous on te considère comme tu es mort tu es mort comme ça tu es un sou qui se promène dans la religion et donc tout ce que ton mari te fait là c'est écrit le jour de grand jugement là mariage vous allez parler de ça devant Dieu si c'est ton mari qui t'a opprimé si c'est ton mari qui a été méchant dans le mariage Dieu va trancher entre vous si c'est toi la femme aussi qui a été méchante mauvaise hypocrite avec ton mari Dieu va trancher ça aussi le jour du grand jugement c'est Dieu qui est le maître de la situation c'est Dieu qu'on regarde mais pourquoi vous vous battez alors si ton mari n'est pas bien tu vois que toi tu n'aimes pas un mari qui n'est pas bien prends ton bagage va dire à l'imam que tu veux plus de ton mariage tu t'en vas pourquoi tu es un homme parce qu'il t'a trahi il ne t'a pas trahi il a trahi Dieu est-ce que lui-même il ne t'appartient pas il appartient à Dieu c'est Dieu qui lui a dit de te marier s'il fait autre chose c'est entre lui avec Dieu si tu n'aimes pas un homme ne reste pas toujours en train de parler en train de gronder en train de vérifier il faut partir si un homme aussi c'est avec eux il n'aime pas une femme il n'a qu'à partir et le prophète un grand savant il dit qu'il y a quatre choses chez les femmes qui gâtent le mariage il y a quatre choses chez les femmes qui gâtent le mariage quand une femme a ses quatre comportements ça gâte le mariage donc ces quatre comportements écoutez il dit à l'awal la première des choses c'est les femmes qui gâtent le mariage à chaque coup ça dit elle suspecte son mari elle n'a pas confiance en son mari elle fouille dans le téléphone de son mari elle fouille dans le placard de son mari quand son mari est quelque part elle appelle les amis de son mari elle est en train de vérifier elle met des détectives derrière son mari quand elle voit quelqu'un à côté de son mari elle vérifie elle veut tout voir mon mari c'est pas ton prisonnier donc toujours en ne pas avoir confiance en un homme ça fait même quand l'homme t'aime il va finir par te détester parce que ça dit c'est la honte souvent même la femme va aller faire des jalousies avec des gens même ça dit des gens même que son mari ne considère pas les gens même que son mari regardent derrière ça dit ça veut dire souvent une femme qui suspecte ton mari ça dit mets toujours son mari dans l'embarras tu peux même partir aux gens que ma femme tu ne peux pas donc ces choses ne suspectez pas vos maris pour reçu votre mariage la première deuxième des choses une femme n'a pas le droit d'oser le temps ne lève pas le temps quand ton mari parle quand ton mari parle tais-toi mets une femme qui vient s'arrêter devant son mari tu me veux quoi tu me veux quoi ça c'est pas une femme ça c'est ton ami garçon c'est pas une femme ça c'est bandit tu as mis chez toi à la maison comme ça il faut faire sortir ça ou mettons il faut fuir toi tu parles femme qui vient s'arrêter et sa gueule n'a pas la même force que toi mais ça veut dire elle veut te créer des problèmes mais moi je parle toi tu m'insultes tu me veux quoi si mon coeur m'a échappé j'ai pris quelque chose mais je t'ai pris pour te cogner quelque part qu'est-ce qui a amené ça c'est parce que la femme voulait prendre la place de son homme donc quand ton mari parle il faut rentrer dans la chambre il faut te coucher il ne faut pas parler il faut t'éteindre quand ton mari parle et même quand ton mari t'aime quand il parle tu l'insultes tu lui parles quand il parle tu lui réponds ton mari va finir par te détester et la troisième chose la paresse quand une femme est paresseuse sa maison est sale ton mari ne mange pas à l'heure quand son mari rentre à la maison son mari n'est pas en paix elle dort devant la télé elle ne prépare pas son mari a toujours faim son mari va toujours payer manger ton mari va finir par te détester même s'il t'aime et la quatrième chose la quatrième chose chers frères chers soeurs qu'elle a guidé nos pas qu'elle a fait nous des musulmans sincères il dit le mensonge quand une femme ment il ne faut pas mentir à ton mari une femme menteuse tu demandes c'est-à-dire elle est en train toujours mentir toi-même tu sais tu viens demander un mens une femme menteuse quand tu es comme ça ton mari va finir par te détester un jour dis la vérité à ton mari coûte que coûte quand ton mari te pose la question il faut lui dire ne laisse même pas ton mari te poser la question toi-même viens il faut lui dire donc quand une femme est menteuse son mari va finir par la détester même si son mari l'aime il y a quatre choses c'est les hommes qui gâtent aussi le mari qui fait aussi que ta femme va te détester la première des choses l'avarice une femme un homme avare toi tu es méchant avec ta femme ta femme te demande 1000 francs tu ne donnes pas tu es mauvais ton argent ne sort pas mais quand tu es dehors tu es très gentil ta femme te demande je vais payer un chaussi je n'ai pas l'argent je vais payer un bill je n'ai pas l'argent un homme avare même si ta femme t'aime elle va te détester tu vas venir à la maison tu ne vas pas avoir un outil la deuxième des choses quand un homme a un mauvais cœur cœur dur on te dit que ta belle-mère est décédée tu dis je n'ai pas l'argent je m'en fous de ça donc ton cœur est dur c'est pas bien sa grande c'est décédé tu t'en fous sa petite c'est décédé tu t'en fous elle a problème dans sa famille tu t'en fous tu t'en fous de elle avec ses enfants ton cœur est dur ta femme va te détester si le jour quelqu'un qui est bien là il va prendre ta femme pour partir et la quatrième chose elle boude l'éloignement un homme doit pas s'éloigner de sa femme tu vas comme quand il faut revenir à la maison ta femme doit être avec toi et la dernière chose il y a des gens il y a des hommes qui sont aigris il ne veut pas la reçue de sa femme quand sa femme a reçu lui il n'aime pas lui il fait jalousie avec sa femme comme il fait jalousie avec son ami il y a beaucoup de choses que je devrais dire mais alhamdulillah on va se contacter de ça et donc je sais que ceux qui sont conscients dans cette mosquée ils savent ce qu'est le mariage kala guide nos parts kala pardonne nos morts kala nous donne la recherche abondamment kala nous donne la santé la longévité pour passer la longévité est primordial dans la vie de l'homme kala nous donne la longévité la longévité avec la santé la longévité avec la richesse kala nous préserve de tous ceux qui nous aiment pas kala nous préserve des méfaits kala nous préserve des actes blâmables kala nous donne tout ce qu'on veut kala soit notre boussole dans tout ce qu'onore on entreprend dans la vie et kala aide tous ceux qui sont avec nous dans la voie de chantier d'Allah. Ici, nous allons aussi prier pour notre frère Ilias. La grande soeur de sa femme est tombée malade. Elle est en chambre à l'hôpital. Et donc, nous prions à partir d'ici qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la santé. Allah, qu'est-ce qu'il y a de l'Ambéma ? Allah, qu'est-ce qu'il y a de l'Ambéma ? Tous ceux qui sont en train de nous aider aussi pour construire la mosquée, nous leur disons merci. Qu'Allah les rende au sentier. Bismillahirrahmanirrahim. je dis ça pour tout les Muslims. Je dis, que Dieu, qu'il y a de l'Ambéma, qu'il y a de l'Ambéma, qu'il y a de l'Ambéma, qu'il y a de l'Ambéma. J'ai de l'Ambéma. Que Dieu, Dieu, le-Ambéma. Que Dieu, Dieu, le-Ambéma.